Évoquez le sang de Jésus sur lui-même, les sabbis, les pains, les tissus que vous achetez. Bienvenue à vous sur notre plateforme de la dévotion matinale. Bienvenue sur Pain Divin. Si vous êtes nouveau, si c'est pour la première fois que vous tombez sur notre vidéo, sachez que vous êtes sur la plateforme de la dévotion matinale comme je l'ai dit tantôt. Alors, je vous invite humblement à vous abonner pour suivre au quotidien la méditation avec nous. Ceci dit, nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui qui est intitulé le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le lundi, nous avons parlé du nom de Jésus. Le mardi, nous avons parlé du nom de Jésus. Nous avons dit pourquoi est-ce que ce nom ne marche pas pour céder. Pourquoi est-ce que quand certains invoquent ce nom, rien, apparemment, rien ne se passe. Aujourd'hui, on parle du sang de Jésus. Et nous allons nous appuyer, comme d'habitude, sur un passage. Et notre passage de ce jour est tiré du livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 12, verset 10 à 11. Je lis et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce qui m'intéresse, écoutez, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alors, beaucoup invoquent ce sang avec assez de désinvolture. Tu vois un patenté, un vieux fémanteur qui crée le sang de Jésus. Tu vois un adultère patenté qui crée le sang de Jésus. Un fornicateur de délégué qui se cache même pas de ça, qui crée le sang de Jésus. Le sang de Jésus, comme le nom de Jésus, travaille pour un certain type de personne. Mais là, notre thème d'aujourd'hui apporte le fait que le sang de Jésus a des effets positifs. Le sang de Jésus fait vivre des batailles que nous pouvons vener à bout de nos aînés. Juste en évoquant le sang de Jésus-Christ non s'arrête. Des fois, on est devant des situations terribles. On ne sait quoi faire. On sent des forces d'opposition nous entourer. On sent qu'ils sont devant, derrière. Ça ne marche pas. On se voit être bloqué. Lorsque vous vous retrouvez dans des situations pareilles et que vous ne savez pas quoi faire et que vous êtes à bout, évoquez le sang de Jésus. Le sang de Jésus va vous aider à vaincre vos ennemis. Le sang de Jésus va vous aider à neutraliser les forces humaines. Le sang de Jésus va vous aider à faire fuir l'ennemi. Vous savez, personnellement, moi, chez moi, à la maison, j'ai l'habitude d'invoquer le sang de Jésus, de couvrir toute la maison. Moi, je demande carrément à la pluie du sang de Jésus de tomber sur ma maison, que mes portes, mes fenêtres, tout, tout, je dis tout, que l'intérieur de la maison, que chaque pièce soit imbibée du sang de Jésus. Et vous savez ce que je constate? Franchement, c'est que vous voyez des oiseaux qui entrent dans la maison, qui tombent et ils ne peuvent plus se relever. L'année dernière, j'en ai ramassé plus de cinq. C'est comme s'il y a quelque chose, il y a une sorte de col qui les mettiés par terre. Je sais, une personne lambda, une personne qui n'est pas spirituelle, ne comprendra pas. Mais moi, je sais ce que c'est parce que je sais ce que j'invoque sur ma maison. Je sais les prières que je fais sur ma maison. Et quand c'est là, je sais que ce sont les effets de ma prière. Alors, je vous invite aujourd'hui à invoquer le sang de Jésus à temps et à contre-temps. Sur vos lieux de travail, invoquez le sang de Jésus. Parce que lorsque vous n'étiez pas là, vous ne savez pas ce que les gens ont fait, ce qui a fait, ce qui a déversé sur votre étalage. Des fois, ce sont des choses qui ne sont pas visibles. Ça peut être de simple eau, une simple eau sur laquelle on a travaillé, qu'on a appris, qu'on est venu déverser devant vous. Vous n'allez pas voir tout de suite parce que l'eau, elle n'a pas de couleur. Alors, lorsque vous arrivez dans vos entreprises, invoquez le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus dehors, partout. Invoquez le sang de Jésus, même lorsque c'est un bureau sur votre chaise, sur vos motos, sur vos enchaînes, sur vos voitures. Invoquez le sang de Jésus sur tout. Même les nourritures que vous achetez au marché, invoquez le sang de Jésus dessus. Parce qu'il y a un temps qui vont vous vendre du sang à la place. Ce n'est pas pour vous faire peur. On a déjà entendu les gens dire qu'ils vendaient du sang à la place de l'huile rouge. Invoquez le sang de Jésus sur lui-même, les sabils, les pailles, les tissus que vous achetez. Moi, j'ai déjà eu un témoignage de quelqu'un, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas une personne née de nouveau. À une rencontre où il disait, on a un grand supermarché chez nous, et il dit, j'ai gagné ce marché-là, où il fait des gâteaux que je vais déposer dans les rayons. Mais qu'est-ce qu'on constate? Dès que je dépose les gâteaux, le soir, on m'appelle, venez prendre votre gâteau. Pourquoi est-ce que vous nous avez ramené des gâteaux qui ont déjà fait 2-3 jours? Mais le monsieur dit, mais donc, ce gâteau, je l'ai fait ce matin. Je l'ai sorti ce matin du four. Mais effectivement, lorsqu'il va, vous pouvez voir, ces gâteaux ressemblent aux gâteaux de 2-3 jours. On ne peut pas les acheter, mais qu'est-ce qu'il fait ça? Il ne faut pas être spirituel pour ne pas comprendre. Ça voudra dire qu'il y a des forces du mal qui s'opposent à sa présence là où il est. Ça s'est passé une fois, deux fois, trois fois, vous comprenez, ce sont des gens très, très, très sérieux. Alors, ils étaient obligés de le renvoyer, de le sortir de là. Alors, c'est pour dire que quoi? Si ce frère-là, s'il connaissait cette vérité-là du sang de Jésus, s'il avait une vie ordonnée, s'il avait Jésus-Christ dans sa vie et qu'il connaissait la valeur du sang de Jésus et qu'il invoquait le sang de Jésus qui soit présent ou à chez lui à la maison et qu'il invoquait le sang de Jésus sur ses articles, sur tout ce qu'il vend, je ne pense pas que cela va lui arriver, le sang de Jésus allait le protéger des œuvres, des méchants, des incantations, des imprécations, de toutes ces choses-là que les gens font pour pouvoir nous nuire, pour pouvoir nuire à nos proches, pour pouvoir nuire à nos entreprises, pour pouvoir nuire à nos gagnent, paient, alors que le sang de Jésus soit toujours dans votre bouche. Utilisez votre bouche plus pour appeler le sang de Jésus parce que nous sommes dans un monde méchant, nous sommes dans un monde mauvais où lorsque même tu es propre ou les chats, ils sont mal, lorsque tu ne pâtes pas, ils sont mal, lorsque tu es pauvre, on t'insulte, lorsque tu as un peu, on t'insulte, on te veut pour ça, on te veut pour ça, mais tu ne comprends pas, alors que le nom et le sang, surtout le sang de Jésus, ne fassent jamais défaut pour vous, que ce sang-là, ce nom-là soit toujours dans votre bouche. Vous savez, aux États-Unis, il y a un amendement en 5, lorsque la police va arrêter quelqu'un et que la personne dit, mais j'aime vous que le cinquième amendement, on ne lui pose plus de questions parce que c'est un amendement qui protège les gens, parce qu'on se dit que à la vue de la police, on peut dire quelque chose et après se compromettre, ou du moins on va dire quelque chose qui ne va pas nous arranger. Donc, on te permet ce amendement, te permet de te taire, de ne pas répondre aux questions afin de laisser l'avocat faire son travail. Vous voyez, c'est pareil pour nous aussi. Lorsqu'un enfant de Dieu, je dis un authentique enfant de Dieu, je ne parle pas de ceux qui sont à l'église par accident, je ne parle pas de ceux qui sont là sans être nés de nouveau, sans recevoir, sans avoir réellement pris dans la vie. Lorsqu'un enfant de Dieu, je dis bien authentique, face au danger, il faut que le sang de Jésus, c'est tout comme s'il brandissait le cinquième amendement automatiquement, les valeurs automatiquement, les effets automatiquement, les bienfaits de ce sang-là se mettent à travailler pour lui, se mettent à travailler pour lui donner victoire, pour lui donner une gaine de cause, pour lui donner raison sur l'ennemi. Alors, abusez du sang de Jésus, invoquez le sang de Jésus. Apprenez également à l'invoquer sur vos proches. Ne priez jamais pour vous seuls. Au quotidien, lorsque vous priez pour vous, priez pour votre femme, priez pour votre mari, priez pour vos enfants, vos nièces, vos nevées, pour ceux qui sont autour de vous, il y a des gens que si quelque chose leur arrive, vous ne serez pas tranquille. Alors, priez pour vous et priez pour cette personne-là. Quand vous invoquez le sang de Jésus sur vous, n'oubliez pas de les confier, de les consacrer aussi au sang de Jésus. Apprenez à vos enfants à invoquer le sang de Jésus. Apprenez à vos filles de maison à invoquer le sang de Jésus. Apprenez à toutes les personnes qui vous entourent à invoquer le sang de Jésus. Parce que ce sang vous aidera à sortir de beaucoup de situations catastrophiques. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Pour briser les chaînes de la pauvreté, de la maladie, Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Pour briser les chaînes de l'infertilité, Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Pour briser la méfante, Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Pour briser la malchance, Il y a la puissance dans le sang de Jésus pour briser les échecs successifs. Il y a la puissance dans le sang de Jésus pour annuler les malédictions. Il y a la puissance dans le sang de Jésus pour annuler les imprécations des ennemis, les incantations des ennemis, les souffres sataniques. Il y a la puissance pour nous amener, pour détruire toutes les planifications des ennemis, des sorciers, des méchants sur vos vies. Alors, vous savez quoi faire. Merci de nous avoir suivi aujourd'hui. Allez, à demain pour un nouveau thème. En passant, n'oubliez pas de nous lâcher un pouce pour nous encourager. Allez, merci beaucoup à vous. Que le Seigneur vous accompagne. Que votre Seigneur soit belle ou non-touchée. Bye!